Vous avez des pays qui ont pris le parti de faire une médecine sociale. C'est le cas de l'Algérie. C'est-à-dire que tout Algérien a droit à un traitement du début jusqu'à la fin, qu'il soit assuré social ou pas. Il faut que les moyens soient à la hauteur. Mais il faut les organiser. On a parlé de tous ces problèmes, du nombre de médecins qui sont une pléthore, et ça ne marche pas. Parce que vous casez les gens dans des études médicales, et au bout du compte, vous avez une mauvaise formation, vous avez le problème du langage en lui-même. On a parlé d'anglophonie, alors que la francophonie, la médecine, est encore francophone, vu que les formateurs sont francophones. L'anglophonie, il faut une transhumance. Vous avez les étudiants qui arrivent dans les études médicales alors qu'ils sont arabophones. Donc on avait proposé de faire un module de français ou d'anglais, vous voyez, avant les études médicales, pour essayer de les mettre sur les rails. Et vous avez aussi des spécialités qui n'ont pas raison d'être, qui sont enseignées et qui n'ont pas raison d'être. Aujourd'hui, vous avez vu les leçons qu'on a reçues à travers la grande pandémie de Covid. Vous avez les futurs défis de ces maladies émergentes qui sont là. Il faudrait que nous prenions nos dispositions. Bref.